Né au Pakistan, d'une mère libanaise et d'un père jurassien, il dessine à Genève en français, en anglais et en allemand, ce qui vient de lui valoir un prestigieux prix américain. Merci d'accueillir Patrick Chapat. Bonsoir, bienvenue. Je vous présente, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation, je vous présente Reto Tsenheuser, membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises suisses. Dont Rangier, qui est propriétaire du temps. Bonsoir Monsieur Patate, juste j'ai vu dans le petit film là, en fait, vous foutez rien. Combien on vous paye Rangier pour faire les deux petits dessins que vous faites par semaine ? C'est un long travail intellectuel que vous avez vu. Et c'est très fatigant, c'est un travail athlétique. Et j'allais justement faire une demande pour si je pouvais avoir une masseuse, parce que c'est aussi très difficile sur le dos. Oui, les doigts. Je voulais penser que ça peut passer en note de près. Oui, je vais regarder. Peut-être que vous pouvez en parler après l'émission. Le prix prestigieux que j'évoquais en introduction, c'est le Overseas Press Club of America, anciennement le Thomas Nast Award, que vous avez déjà reçu deux fois. Oui. En 2011 et en 2015. D'ailleurs, mon fils Cadet m'a demandé si j'étais le seul en compétition. Mais en gros, ça vous a... C'est sympa la famille. Ça vous a quand même été surpris. Oui, ça vous a flatté. Ça m'a fait plaisir, bien sûr. J'ai aussi reçu, je tiens à dire, un prix Rangier avec la rédaction du Temps pour notre... Vous savez très bien, M. Zénosé, pour notre reportage à San Francisco. Oui, oui, je sais. Vous devez toute la rédaction du Temps. Vous n'étiez pas pour, vous. Non, non, je n'étais pas pour. Les prix, je trouve, c'est du gaspillage. Ça correspond à quoi ce prix Overseas Press Club of America ? C'est du cash ? C'est un dessin ? C'est honorifique. C'est honorifique. Il n'y a pas du cash ? Ah, il n'y a pas beaucoup de cash. Il y a un peu de cash. Un petit peu, mais pas de cash. Vous comptez, reversez un petit peu à votre employeur. C'est prévu dans le contrat, vous savez. Oui, M. Zénosé. Mais en l'occurrence, c'est pour les dessins parus dans le New York Times. Ah, je ne vous ai peut-être pas prévenu que je travaille. Non. Oui, si, je savais. Oui, oui, je savais. Oui, c'est vrai, vous travaillez aussi pour le New York Times International. Vous êtes une star mondiale du dessin de presse, M. Chapat. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on regarde votre portrait signé Fred Vallée. D'accord. Cher Patrick Chapat, vous faites partie de ces rares privilégiés à avoir le droit de prononcer cette phrase au premier degré. Faut-il, faut-il que je vous fasse un petit dessin ? Vous êtes né il y a 52 ans à Karachi au Pakistan, d'une mère libanaise à d'un papa horloger jurassien, et vous faites vos premiers rots à Singapour. Un grand écart géographique tout tracé pour celui qui gribouille l'actualité du monde depuis plus de 30 ans. Mais avant de tendre votre crayon à l'International New York Times, à la NZZ, au Canard Enchaîné, ou encore au temps, vous entrez dans l'âge adulte armé d'un engagement bien mieux taillé que vos cheveux. Le problème de la pollution nous concerne tous. Quelle assurance ! Une carrière médiatique qui démarre au collège, avec des premiers dessins publiés dans le journal La Suisse pour épater votre papa, puis la tribune ou encore l'hebdo, et très vite, vos croquis vous permettent de devenir une star romande. Voilà. Romande. Romande. Ah non mais sans jouer, c'est vrai. Une vedette du terroir. Pardon, une vedette du terroir. Un petit détail rhétorique qui trahit votre ambition d'envahir le monde. Une invasion qui démarre à 28 ans quand vous décidez sans aucun diplôme universitaire en poche d'exporter votre crise précoce de la trentaine aux USA. Populaire, engagé, vous venez de recevoir pour la troisième fois le prix qu'aucun non-américain n'a jamais reçu. Vous avez construit une famille parfaite avec la journaliste de la RTS Anne-Frédéric Wiedemann. Aucune polémique à l'horizon et pas un seul coup de mou dans une carrière parfaite. L'esprit communautaire de la presse satirique, ça n'a jamais été votre cas, mais vous adorez faire le gaucho bobo beau gosse dans les médias de droite. Qui est contre la guerre, pour les migrants, pour la paix, mais quelle audace ! Bref, une sorte de gendre idéal, un poil énervant à qui tout réussit. Heureusement que vous êtes une pif sur les réseaux sociaux pour fédérer des fans, qu'il vous arrive d'irriter Fox News et que la RTS vient parfois à la rescousse pour vous faire pondre des formats dégueulasses. Vous avez l'air d'être plutôt à l'aise avec le fait que vous êtes l'une des voix les plus respectées du gribouillage de presse mondiale. Mais dites, Patrick Chapat, comment digère-t-on les drames du monde quand ce sont précisément eux-mêmes qui nourrissent votre frigo ? Euh... Ouais, enfin... Patrick Chapat, vos collègues journalistes de presse écrite tirent salement la langue actuellement. Vous, vous n'êtes pas trop inquiet pour votre avenir vu la diversité de vos contributions ? Ben, jusqu'à... Vous remarquerez quand même qu'il y a deux jours... On a cité deux journaux qui sont morts déjà, la Suisse et l'hebdo. Donc, il est assez sain de diversifier un petit peu ses actions, n'est-ce pas, monsieur ? On va bientôt, si probablement, fermer le temps ou ce qu'il en reste. Ça vous inquiète ? Que vous fermiez le temps ? Oui. Oui, ben, ce serait un peu dommage quand même. Il ne nous restera pas grand-chose quand même. Il ne vous restera pas... Non, mais je parlais de nous, là... International New York Times... C'est quoi ? Vous êtes assoiffé par l'argent ou par la reconnaissance ? Écoutez, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer envers différents publics, et surtout le public suisse-allemand. Je suis beaucoup plus drôle en suisse-allemand. Et la vérité ? Elle est là, monsieur. Je suis très intimidé d'être devant mon patron, quand même. Pourquoi tous ces différents mandats, sérieusement ? C'est... Quand même, c'est... C'est l'intérêt d'être rayonné dans le monde entier, d'avoir... C'est parce que je trouvais que la Suisse allemande était un peu petite. Oui. Voilà. Et puis le quotidien jurassien a déjà des très bons dessinateurs. M. Zényton, vous avez évoqué l'International New York Times. Oui. Pourquoi vous ne dessinez pas pour l'édition américaine du journal ? Eh bien, oui. Vous me faites de la peine, mais c'est vrai, c'est le... C'est pas le vrai, c'est la dernière barrière ! Oui, c'est ça. Mais non, il y a... Alors, quand je suis allé au New York Times, on m'a expliqué que le New York Times n'avait pas... Donc l'édition américaine n'avait pas de dessinateur de presse et n'en aurait jamais. Puis finalement, je suis quand même entré par la fenêtre qu'on appelle Internet, et donc je me trouve sur le site... Il y a maintenant 3 millions d'abonnés, donc finalement. Et vous l'avez dit, vos différents lectorats sont un peu disséminés à travers le monde. Vous devez adapter votre dessin en fonction du titre pour lequel vous travaillez ? Non, ça je crois pas. C'est vrai ? À part que je suis plus drôle en allemand, ça j'espère que vous l'avez constaté. Non, je regarde pas. Moi, je regarde les pages boursières. Oui, ça c'est la partie la plus intéressante. Oui, c'est la plus utile. Mais vous savez, les journaux répondent toujours à la même logique. C'est vrai. Il faut être clair, il faut des lecteurs pour consommer la publicité que l'éditeur vend aux annonceurs, pour faire entrer du cash. Ça c'est la logique de la presse écrite. Le dessin de presse, il a une seule fonction, c'est augmenter le lectorat en attirant les lecteurs de gauche qui sont à la recherche d'un peu de satire, un peu de critique. Oui. Ça sert à ça, vous êtes conscient. Vous êtes un produit d'appel en fait. Absolument. J'ai été traité par je ne sais plus qui de Jean Ziegler du dessin de presse. Et travaillons pour des journaux un peu à droite. À NZZ, je trouve que c'était... Je suis la danseuse, monsieur Zenozer. Vous êtes conscient du fait que les dessinateurs de gauche ne seraient rien sans les patrons de presse de droite ? Bien sûr. Et nous ne serions rien sans les patrons de presse de droite. Et vous pensez que si vous quittez le temps, le temps meurt combien de temps après ? Comme l'hebdo est mort très vite après qu'elle mixe, elle est partie aussi. C'est vrai. Vous pensez que vous le donnez... Qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est l'importance de Chapat dans le temps ? C'est essentiel. Combien de personnes sont abonnées au temps à cause de vous, grâce à vous ? Je pense deux tiers. Deux tiers, oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Je vais faire une étude. Patrick Chapat, vous travaillez pour la presse internationale, mais vos racines ne sont pas loin d'ici. Pour une partie d'entre elles, on est à Moutier ce soir, en direct. Oui, d'ailleurs, je tiens à saluer ma cousine. Ah, il y a votre cousine, elle est là ? Ma tante, qui sont là-haut, et il y a mon oncle aussi qui est là. Et je pense que le reste de la salle, ça doit être des cousins. Alors, on va... On va quand même évoquer un peu le sujet qui fâche et qui tâche. Qu'est-ce que vous pensez de la question d'appartenance cantonale de la cité prévotoise ? Écoutez, moi, je suis très content d'être dans le Jura. Enfin, le Jura Bernois. Oui ? Enfin, le Jura. Le Jura ou le Jura Bernois ? Je ne sais plus. Non, mais c'est une région à laquelle je suis très attaché. Je connais très bien le Jura. D'ailleurs, en venant... Ça ne s'entend plus tellement. Je suis trompé de trains à Bienne. Et au lieu d'arriver directement, 17 minutes, je suis passé par Sonsbeau, Tavane, Fours. Naturellement. J'ai mis 55 minutes. Vous n'avez pas l'air trop déprimé encore. Parce que je suis là depuis une heure. Vous avez parlé de la question jurassienne dans plusieurs de vos dessins. C'était pour en dire quoi ? Quand ça vous est arrivé de l'évoquer ? Je ne me souviens plus. J'ai fait des dessins sur la question jurassienne. Ça ne vous est jamais arrivé ? Ça ne vous est jamais arrivé ? J'ai de la famille dans le Jura. Vous savez ce que je veux dire ? Donc si on pouvait un peu passer à autre chose, ce serait sympa. Un dessinateur de presse, M. Chapatte. C'est un éditorialiste. Vous êtes un peu un des derniers représentants de la presse d'opinion. La presse d'opinion ? Oui, parce que... Ah, vous voulez dire qu'il n'y a plus beaucoup ? Oui, il y a quand même pas mal d'éditorialistes. Les pages éditoriales sont vivantes. En 20 minutes, par exemple. De droite. Oui, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui lisent ces éditoriaux. On a plutôt tendance à vouloir consommer l'information. Soyons sérieux, la presse n'a jamais eu autant de lecteurs. Vous le savez bien, M. Zenosé, grâce à Internet. Vous arrêtez maintenant ce gag nul. Mais c'est comme ça qu'on vous appelle dans la rédaction romande du temps. Ténhäusern. Vous, vous l'appelez bien M. Patate. Oui, mais moi j'ai fait une erreur. Je suis désolé. Non, à part ça, j'aimerais juste rassurer les téléspectateurs. C'est vrai que les cartoonistes donnent parfois leur opinion. Ils sont souvent un peu critiques. Ils ont une grande liberté pour se moquer. Mais ils ne sont pas dangereux. Mais toujours dans le respect de l'employeur. Oui, ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas dangereux. Les caricatures, les dessins de presse, ils ont une fonction. J'ai dit, à part de faire les lecteurs de gauche, c'est faire accepter la réalité, faire passer la pilule. Vous êtes d'accord ? C'est pour que rien ne change. Un peu comme le fou du roi, c'est un peu votre fonction. C'est un peu un divertissement. Exactement. Vous êtes un divertisseur. Oui, pour permettre aux gens de digérer, d'aller se coucher, de dormir. C'est ça que vous pensez, que la fonction du dessin de presse ? Non, mais j'essaie de répondre à M. Zenosé. Non, mais c'est quoi votre... On n'est pas sérieux, là. C'est toujours difficile d'avoir un avis autocritique sur son travail, mais à votre avis, votre fonction, c'est quoi, en tant que dessinateur de presse ? Moi, je pense que le dessin de presse, d'ailleurs, je l'ai vu dans... Parce que j'ai aussi travaillé avec beaucoup de dessinateurs de presse dans le monde, c'est de nous faire d'abord énormément de bien, de digérer l'actualité, de digérer l'actualité qu'on se prend tous dans la figure et qui est un tout petit peu déprimante, si vous regardez quand même. Donc vous êtes un peu un antidépresseur, une partie. Un antidépresseur non remboursé, et ça sauverait la presse pourtant. Et puis surtout de donner son regard, d'avoir une vision du monde. Je pense qu'on est vraiment... Parlons-en de ce monde dans lequel on vit, le monde actuel. Vous commentez beaucoup l'actualité internationale. Qu'est-ce qui vous inspire, l'état du monde, aujourd'hui ? Pas très drôle. Pas très cool. Pas très cool, non. Assez lugubre, pas facile à digérer, justement. Je pense qu'on a besoin, plus que jamais, monsieur... de dessinateurs de presse, d'humour, d'humoristes, 120 minutes, je ne sais pas si vous... Je ne connais pas. Des gens comme ça, qui ont le même boulot que vous, en fait. Et c'est d'ailleurs fascinant de voir une équipe d'humoristes au travail. J'étais dans les coulisses, il y a de la pizza et des bonbons dans les coulisses. On va revenir à notre interview. Oui. Ça pourrait déraper si vous continuez à décrire ce qu'il y a en coulisses. On a failli arrêter de rire définitivement le 7 janvier 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que cet événement, maintenant, avec du recul, a tout changé, selon vous ? Oui, parce qu'on a vraiment franchi une ligne dans le sens. C'est-à-dire qu'on a vraiment assassiné, pour le coup, des messagers à cause du message. C'est-à-dire qu'on a tué des gens qui avaient simplement fait des dessins. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Charlie Hebdo, sur leur humour, on peut apprécier ou pas le type d'humour. C'était un assassinat pur et simple. Vous le lisez, vous, Charlie Hebdo ? Et donc, non. Et donc, le canard enchaîné. Et donc, c'est un moment qui, on dit que c'est le 11 septembre des dessinateurs de presse. C'est un moment qu'on vit tous avec cette réalité aujourd'hui. C'est un précédent qui a été créé. Vous avez peur, des fois, vous ? J'ai un petit peu peur en face de vous, parce que quand même... Vous avez raison. Mais sinon, sinon, non. Vous savez quoi ? Vous n'avez jamais eu peur, vraiment, sérieusement, pour votre vie, vous n'avez jamais craint ? Vous avez dit, peut-être ce dessin, je le fais, peut-être je me fais. Sérieusement ? Oui. Mais je suis sûr que vous aussi. Non, je n'ai jamais eu peur, personnellement. Le jour où il fallait faire le dessin des caricatures de Mahomet, c'était un jour intéressant. Et les jours qui ont suivi, et oui. Ce qu'on a réalisé, c'est que le risque n'est plus forcément de l'autre côté du monde, parce que je voyage aussi avec mes dessins, le risque qui peut être au coin de la rue, et ce qu'on vit, c'est-à-dire la réalité de gens qui veulent vous censurer d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de censure, mais la censure la plus extrême, c'est celle de Charlie Hebdo, c'est l'assassinat. Eh bien, on vit avec cette réalité partout. Oui. Vous avez encore une question ? Non, je voulais dire, il y a des sujets, il faut faire attention, notamment... À ce que vous dites ce soir. Non, non, notamment le sujet d'ici. D'ailleurs, vous savez que je suis aussi d'origine libanaise, on aurait pu faire à Beyrouth politiquement, ça aurait été un peu plus... Oui, ça aurait été un peu plus tranquille. Tranquille. Vous avez peur de... Monsieur Tsenio, vous faites un petit peu peur, c'est le moment de le libérer. Oui, je vais, je vous en prie, oui. Non, mais je m'en vais. Ok, on peut vous l'applaudir. Non, non, je ne veux pas d'applaudir, non. Monsieur Tsenio, Patrick Chapat, vous restez avec nous ? Vous restez avec nous ?